Salut à tous, c'est MathCD, je suis avec Encore, on est là pour vous faire un petit débrief sur l'ETC, salut Thibaut, ça va ? Salut à toi Math, bonsoir à tous, petit débrief en vue, on a beaucoup de choses à dire sur cet ETC, c'est un plaisir de revenir sur cette chaîne. Ah clairement, plaisir partagé, toujours content de t'accueillir, merci de m'avoir fait les propositions de ce petit débrief, c'est vrai que c'est une bonne chose à faire, on va blablater un petit peu, donc déjà vous avez le classement en live, première réaction sur ce classement Thibaut ? Ouais bah je pense qu'on peut dire tout de suite par rapport à l'analyse des listes qu'on a faite, premier pas surpris, sur le premier, les Italiens qui comme on l'avait dit nous avaient fait une très très grosse impression en termes de liste, en termes de puissance pure, et on a vu que ça se révèle puisque c'est l'Italie qui remporte, félicitations à eux pour cette victoire amplement méritée, avec une bonne avance sur les seconds, donc en quoi ils ont largement dominé ce tournoi, ils ont joué je crois en tablée 1 presque tout le tournoi, et félicitations à eux, franchement... Ouais super solide, ils ont commencé très très fort, après ils ont bien géré leur avance, donc félicitations aux Italiens comme tu le dis, peut-être surprise, donc là on a une confirmation au niveau d'une grosse puissance, un autre favori par contre qui déçoit beaucoup, c'est l'Allemagne qui finit 14ème. Ouais l'Allemagne, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé, des gros joueurs, plusieurs titres de champions du monde à leur titre, j'ai fini 14ème, c'est vrai, un résultat, ils sont lointains, lointains, comme quoi cette année, ils n'auront pas été si dangereux que ça, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à se laisser dans les hautes tables, et dès qu'ils ont été, à chaque fois, ils ont pris une toutoune, donc comme quoi ça a été très difficile pour les Allemands, peut-être le changement de génération, avec le 9ème âge qui a fait que, voilà, beaucoup de nouveaux joueurs dans leur équipe, je crois 5 nouveaux joueurs, qui ont fait que ça a été plus compliqué que les autres années, donc peut-être on peut peut-être attendre l'Allemagne, peut-être l'année prochaine, le temps de cette transition, mais effectivement décevante, et bah ensuite on retrouve par contre un favori à la bonne place, la Pologne en deuxième place, qui elle n'a pas déçu avec ses listes, un petit peu, avec ses petites personnalisations au niveau des listes, qui nous avaient bien plu aussi, un bel effet que nous avaient fait les Polonais, qui confirment leur place, avec évidemment, on dit, comme on dit, loin derrière les Italiens pour le coup, mais efficace, efficace. Et derrière, bah vous complétez le podium avec la France, donc un résultat quand même satisfaisant, je pense, comment tu l'analyses en tant que capitaine, pour toi, c'est clair que vous jouiez la win, vous partiez pour y aller le mieux possible, vous finissez quand même sur un podium, ce qui est quand même un très beau résultat, je pense, dans un event pareil. Ouais, ouais, la France qui retrouve un petit peu, ça faisait depuis 2008 que la France n'avait pas fait un podium, et c'est le deuxième meilleur résultat de la France à l'ETC, donc on est très contents, c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte, par contre, qu'on ne gagnerait sûrement pas le tournoi, vu face à la puissance des Italiens, tout de suite, qui ont mis des énormes scores avec beaucoup de goal à verrage, en mettant vraiment des très très gros toutous dans leurs adversaires, on s'est dit, c'est vrai que nous, on gagnait, mais on ne gagnait pas aussi fort, donc on s'est dit qu'il y avait quand même une différence, que ce soit au niveau des listes, au niveau peut-être de l'expérience et de la prévention des tournois, donc on a revu un petit peu notre envie à la baisse durant le tournoi, on a visé la deuxième ou la troisième place, et je pense qu'on fait la meilleure place qu'on pouvait faire, parce qu'on a perdu contre les Polonais, et on n'a jamais joué ces Italiens, petit regret pour nous, on aurait beaucoup aimé jouer, donc on est à la place qu'on mérite, tout simplement, je pense qu'on ne méritait pas mieux, et c'est très bien pour la France d'être à la troisième place, on verra pour confirmer et faire mieux l'année prochaine. Super, après on descend un tout petit peu dans le classement, donc on voit le Danemark aussi une nation très solide, nous on a eu l'occasion de les affronter, c'est vrai qu'ils ont une belle liste, ils avaient aussi à peu près une moitié de team avec des joueurs confirmés, et 3 ou 4 joueurs qui étaient dans leur première ETC, donc un mélange de générations, mais ils font quand même un résultat très solide avec cette quatrième place, on retrouve l'Espagne qui est peut-être la nation qui doit être un petit peu dégoûtée de son classement, parce qu'ils font un ETC juste génial, et ils finissent très mal, malheureusement. Impressionnante cette équipe espagnole. Ils ont vraiment fait un très bon ETC, donc je pense qu'ils doivent être un petit peu dégoûtés quand même. Ouais, qui n'a jamais rien fait dans les ETC, l'Espagne qui est arrivée cette année avec 5 coachs, qui a remporté l'ESC, on peut le dire, avec le joueur Scaven, félicitations à lui, qui fait un énorme tournoi, mais qui prend cette énorme pénalité, on voit qu'il leur coûte très très cher, parce qu'il leur coûte le podium, cette pénalité, suite à un joueur qui s'est apparemment, je crois, énervé contre l'arbitre, qui aurait tenu des propos qu'il ne fallait pas, suite à un petit problème de compréhension avec l'arbitre, qui a été exclui, qui a dû être remplacé par un de ses coachs, et ça leur coûte très très cher, mais en tout cas, en faisant de l'Espagne... Comme tu dis, sinon ils passent à 519 et ils passent 3ème, donc c'est vrai, c'est vraiment moche pour eux. Mais voilà, le fair play est aussi important, on l'appelle déjà assez souvent, c'est quand même un jeu avant tout, et là, je crois que ça a été un petit peu loin. Les arbitres sont Dieu le Père, quand ils disent quelque chose, il faut s'y coller, donc voilà, c'est le fait de... Voilà, mes félicitations aux Espagnols qui viennent de devenir une nation extrêmement compétitive dans le milieu du 9ème âge, et c'est très bien de voir un petit peu de sang frais, comme ça, de nouvelles nations qui apparaissent, avec des listes aussi qui sortent un peu, dont je me moquais même moi-même un petit peu avant le TC, qui font pas du tout rire finalement sur la table, donc c'est très sympa. Ouais, des fois on a eu de bonnes surprises, donc... Absolument, et derrière, pour compléter un petit peu ce top 10, on a la Russie, qui était aussi un pays très fort, qui reste, qui consolide sa position, 6ème, c'est plutôt un bon classement pour les Russes, qui sont restés en haut du tableau presque toute la compétition. Derrière, on a les Suédois, qui sont aussi une... Il y a cette Europe du Nord qui est toujours très forte, et qui est là, Danemark, Suède, on sait que c'est solide, comme on dit. Et derrière, on a nos petits Suisses, qui font un très bel ETC, une 8ème place pour eux. Matt, peut-être un petit mot ? Ouais, c'est vrai que l'objectif affiché de la part notre capitaine était un top 10 sur cet ETC. Après, on s'est vu qu'après les premières journées, on était vraiment en droit de rêver, jusqu'à la dernière ronde, on pouvait aller gratter un podium. Ouais, c'était très serré, la dernière... C'était très serré, on n'était vraiment pas très loin d'aller gratter plus haut. On a vu qu'il ne nous manque pas grand-chose, donc clairement, c'était solide, on n'a pas croustillé, on ne s'est pas pris de cap. Et c'est, si je ne dis pas de bêtises, le meilleur résultat historique pour la Suisse, cette 8ème place, donc quand même de quoi être content, même si un tout petit peu frustrant, parce que je pense qu'on a les moyens d'aller chercher un petit peu plus haut, mais dans tous les cas, ça reste un résultat solide, et je pense que ça fixe de bonnes bases aussi pour la suite. Ouais, une belle équipe suisse cette année qui a fait un bon résultat, et derrière, une grosse surprise, la Turquie. La Turquie, ouais. Le 9ème, je crois que c'est leur deuxième participation cette année. Je crois qu'ils ont un peu fait l'ascenseur entre une grosse bâche, une grosse défaite, ils ont fait un peu de yos. Quand ils étaient en bas, ils ont bien appuyé sur les petites équipes qu'ils ont rencontrées. Donc là encore, on voit le 9ème âge qui permet aussi peut-être un petit peu plus cet équilibre. On voit un ETC qui a quand même été assez serré, à part les Italiens qui étaient devant. On voit que ça joue à pas beaucoup de points derrière. On a 9 points entre le 2ème et le 3ème, 5 points entre le 3ème et le 4ème. Et comme on vous dit, les 3 premières travers à la dernière pouvaient jouer le podium, donc d'où les Suisses pouvaient aussi aller accrocher un podium à la dernière. Les Danois, les Espagnols, les Russes. Clairement, tout était ouvert là. Tout est très ouvert, donc une compétition qui a été jusqu'à la dernière ronde très très très... Comme tu l'as dit, à partir de la 2ème place, autant les Italiens ont vite pris beaucoup d'avance, ont créé une belle échappée. Par contre derrière, c'est vrai que ça s'est battu jusqu'au bout, c'était assez tendu. Et très intéressant de voir comme ça se tient, ça rend aussi la compétition plus intéressante. Après, quand on descend un tout petit peu aux alentours du top 10, on retrouve aussi certaines nations intéressantes. L'Autriche qu'on a affrontée, qui reste une nation solide. On a aussi l'Angleterre, la Finlande. Une nation full tir, l'Autriche, comme tu le dis. C'est ça. Le Luxembourg aussi, qui avait bien démarré. Première participation pour Luxembourg. Oui, première participation. Qui se sont prises par contre les Italiens en pleine vitesse le jour 2. Ah, ça a été... Je crois que ça a été difficile. La Ferrari italienne a été un petit peu violente pour eux au deuxième jour. Mais bel, beau résultat pour le premier ascension à Luxembourg. Donc, on va dire un petit peu de nations respectées, de ce qu'on pouvait connaître de Warhammer. Mais aussi des nouvelles surprises avec des nouvelles nations qui arrivent. Un petit peu le sang frais qui fait la différence. Des nations aussi qui ont peut-être mieux abordé le passage au 9e âge, avec moins de changements de joueurs. Ou peut-être simplement une meilleure adaptation, on va dire, à ces quelques changements de règles, changements de jeu, plus d'entraînement. Donc, en tout cas, un ETC bien réussi pour un premier 9e âge. On est quand même sur 24 nations. Ce qui est quand même bien pour un changement de jeu. J'étais assez impressionné qu'il y ait autant de monde. Et on peut dire, je ne sais pas ce que tournoi en ce match, mais peut-être un tournoi bien réussi pour les Grecs. Je pense qu'on le dit, malgré que nos amis Grecs finissent en bas de classement à la troisième classe. C'est clair qu'eux, c'est essentiellement de vieux joueurs. Ils étaient beaucoup de joueurs V8, qui ont pris même des listes un peu telles quelles. Du coup, ils étaient un poil à l'arrache. Mais par contre, c'est vrai qu'ils réussissaient un bon tournoi, je pense, en termes d'organisation. C'était, à part l'entrée de SC qui était un petit peu calamiteuse. Après, en tout cas, l'ETC a roulé nickel. Il y avait quand même aussi au niveau de la nourriture, des boissons, ça a bien roulé. La salle était franchement optimale. Beaucoup de places, beaucoup de monde. L'air climatisé faisait bon. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait bon. On serait malhonnête de se plaindre. Franchement, l'ETC a réussi au niveau des Grecs. Ça reste un gros truc au niveau de l'organisation. Ils avaient beaucoup de monde sur place. Je trouve qu'ils ont fait ça franchement bien. Oui, et puis des nouveaux jeux. C'est vrai qu'on a vu apparaître King of War, un petit comité. Mais voilà, X-Wing aussi qui était là. Flame of War, 40 000 qui avait toujours la palme, évidemment, de la popularité. Mais voilà, plusieurs jeux, 4, 5 jeux maintenant à cet ETC. C'est vraiment une manifestation maintenant de l'ensemble des wargames, de compétition, on va dire. Et c'était très sympa de voir différentes communautés, même des gens d'autres équipes de votre pays qui viennent vous voir, que vous ne connaissez pas, qui vous pouvez échanger. Voilà, donc c'était vraiment très très sympa. Et je pense qu'on atteindra, on réatteindra les 30 pays, je pense peut-être en Espagne l'année prochaine, à Salamanque, pour ceux qui veulent savoir. Ça sera en 2017, voilà. Oui, je pense qu'il y a des chances, parce que comme on l'avait déjà dit un peu en introduction, il y a quand même des pays qui se sont lancés dans le 9e match sur le tard. Des pays sur lesquels ils hésitaient un peu, ils se sont partis sur King of War avant de peut-être essayer le 9e match. Et du coup, le délai pour monter une équipe ETC était un peu court. Donc il y a certains pays comme ça, et du coup, on risque peut-être de retrouver des pays supplémentaires pour les éditions précédentes. Donc, curieux de voir tout ça. Oui, c'est vrai, on peut penser au Canada qui a lieu au dernier moment, parce que justement, il leur manquait un joueur. Voilà, c'est des équipes qui étaient pourtant coutumières d'ETC. Mais on voit qu'il y a toujours des gens qui viennent de loin, que ce soit l'Australie, les USA, ils sont là, il y a du monde, il y a de la communauté derrière. Donc voilà, le 9e match qui prend un bon appui en plus, ça lui permet, je pense, une base solide, cette ETC, pour justement s'appuyer. Et comme on va le voir aussi, il a appuyé un petit peu sur ce retour d'armée qu'on attend beaucoup, et que les gens attendent beaucoup, surtout les joueurs qui ne sont pas forcément issus de la compétition ou quoi. Et pour l'équipe des livres, dont on a beaucoup parlé ces dernières fois, on a discuté avec Matt, voilà, les livres qui étaient un petit peu devant, etc. On fait un petit passage par les top players, c'est important. Exactement, les top players, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a l'ami Andy Jaïver, qui finit quand même dans 9 points premier meilleur matcheur. Et voilà, un Suisse qui prouve que la Suisse a bien abordé son 9e match, même si c'est peut-être le joueur qui a fait le moins de parties dans cette équipe de plus. C'est un joueur impressionnant, beaucoup de skills au niveau d'Andy, là il nous fait un ETC assez monstrueux. Autant il nous a mis des estimations un peu pouraves, on se disait, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Moi je me posais des questions, et puis les gens m'ont tous dit, t'inquiète pas c'est Andy. Puis c'est vrai qu'il a juste déroulé, on a essayé de lui donner des bons matchs, et je pense qu'il a très bien fait ça. Donc l'important finalement des estimations, c'est de highlight les matchs que vous voulez et les matchs que vous ne voulez pas. Et lui il l'a fait à son échelle, et ça a très bien fonctionné, il a eu des matchs du coup, sur lesquels il a fait de très bons scores, il finit meilleur basheur avec 99 points, donc magnifique total pour Andy. Peut-être 99, c'est vrai que c'est aussi je crois un des résultats les plus faibles en termes de meilleur score sur les derniers ETC, qui fait que peut-être ça, plus les résultats avec les équipes, on voit un équilibre de certaines armées quand même, on voit que c'est beaucoup plus dur de mettre énormément de bâches dans un tournoi. C'est vrai qu'on tournait sur les dernières armées, les meilleurs scores étaient à 116, 118, on avait des mecs qui avaient du 5-20-0, et là on voit un résultat un petit peu plus normal pour moi, c'est-à-dire un joueur qui fait 99, qui a déjà un résultat exceptionnel, mais qui reste dans une lignée de, c'est le meilleur score, il fait 99, mais c'est déjà peut-être un signe d'équilibre, peut-être pas du tout, c'est peut-être juste que cette année il n'y a pas eu de... Voilà, mais félicitations Andy en tout cas pour ce tournoi, mais peut-être un signe là-dessus de quelque chose de plus équilibré. Ouais, tout à fait. Sur cette liste, sur cette liste, une liste qu'on n'attendait pas forcément énormément avec ce double dragon, mais cette petite touche personnelle de Andy, avec ce petit niveau 4 cieux dont on avait parlé en plus, moyennant des sacrifices sur les personnages qui a apparemment bien marché. Ouais, puis lui c'est vrai que c'est un joueur qui joue depuis des versions et des versions avec ce fameux grand dragon au elfe, et du coup c'est quelque chose qu'il connaît, donc voilà, il était quand même dans une zone qu'il maîtrisait bien, et ça a beau changer dans les versions, il a beau pas avoir beaucoup beaucoup d'entraînement, il a quand même fait l'ESC avant, donc il était quand même chaud, et là il nous fait un très très bon ETC, donc félicitations à lui. On trouve pour compléter un tout petit peu le podium, le joueur espagnol, Samuel, peut-être tu peux nous en toucher un mot, liste Ogre Canne ? Ouais, liste Ogre Canne qui était à 90 avant la dernière ronde, qui a affronté en miroir notre Ogre, la liste très classique qu'on a vue, c'est-à-dire les 8 mangeurs d'hommes à 500 points, la grosse des stars, le niveau 4, le tirant, pas une des listes qui était classique, on va dire un espèce d'un découpier collé des listes Ogres, mais qui a montré entre deux bonnes mains, qui faisait un bon résultat, qui s'est heureusement fait stopper à la dernière par notre Ogre à nous, sinon ça aurait pu finir très très haut pour lui, parce qu'il était vraiment sur une très bonne lancée, donc les Ogres bien placés dans cette composition de Death Star appuyé par le gros pack de mangeurs d'hommes, appuyés par lui par un seul bout de fer, c'était Alice qui avait un seul bout de fer, Samuel, comme quoi des choix pas forcément très orientés. On se pose un peu des questions, et puis finalement ça tourne très très bien, donc des fois la réalité de la table est autre chose qu'une réalité théorique. Tout à fait. On retrouve derrière deux joueurs, donc on a un sourire d'Anciente à égalité avec un con-vampire, deux joueurs que j'ai pas affrontés, Christopher Mintz, que j'ai entendu sur les vidéos, notre ami Chai Hammer, qui est un joueur assez expérimenté à un niveau USA. Ouais, genre le capitaine USA tout simplement, vieux joueur, grosse armée con-vampire, on a vu là l'émorgas, le bus de garde, de garde décrypte, une liste aussi sans trop d'originalité, mais efficace, et on voit qu'entre de bonnes mains, il fait la différence, il se place bien, Christopher qui a fait un très très bon tournoi avec ses 94 points. C'est vrai qu'on a un bulgare juste au-dessus, sur l'Anciente, il faut voir qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus basses, donc là aussi c'est des équipes qui en général ont affronté des équipes plus ou moins faibles, mais vous avez en général dedans des joueurs qui sont, on va dire, au-dessus de la moyenne, et qui du coup font des énormes scores aussi là-dedans, c'est pour ça que vous allez voir, tout le monde n'est pas issu de pays qui sont dans le top 10, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vrai qu'on peut s'attendre à voir beaucoup d'Italiens, on en voit deux, mais vous voyez qu'ils sont qu'aux 6ème et 7ème positions, donc ça ne veut pas tout dire, effectivement il y a ces petits pays des fois où un joueur va profiter de bons appareillements, et du coup mettre de grosses bâches, et monter haut dans le classement des bâcheurs, alors que son pays n'a pas forcément fait d'excellents résultats au niveau global. Ensuite on a un autrichien en Valve, donc là on a déjà une petite doublette quand même de Valve dans le top 5, un des meilleurs bâcheurs, et derrière la doublette d'Italiens, donc on a un monsieur dont je n'ai pas l'armée, je vais regarder ça tout de suite, et derrière on a le Verminiforme italien, qui jouait doublette d'abomination, qui est un des deux joueurs de ETC je crois, qui a joué à l'époque. Oui on se posait une question sur cette doublette d'abo, et une nouvelle fois, entre deux bonnes mains, c'est des choix qui font du sens, donc comme quoi c'est pas le fait que tout le monde choisisse la même chose, qui montre que c'est le choix le plus optimisé, des fois faire des choix un tout petit peu différents, avec d'autres unités qui sont aussi intéressantes comme l'abo, ça peut très bien fonctionner. Et Alberto ça va te plaire Matt, c'est évidemment le nain du chaos, avec les 2x5 Kadim un caractère, et 2x19 le gars, sans Kadai Destroyer je crois. Oui aussi on s'était posé des questions sur cette liste, et comme quoi, entre deux bonnes mains, on peut faire des choses intéressantes. Et le all-in, le zéro magie, c'était celui qui jouait zéro magie, avec le bull. Oui la fameuse liste all-in. Interessant, donc lui je pense qu'il s'est fait des bons appareillements de bâche, et les scores sont au rendez-vous, donc félicitations à lui. Voilà un tout petit peu pour les top players, peut-être qu'on passe au niveau des armées. Absolument. Un chart assez intéressant qu'on va vous présenter là, merci à ceux qui l'ont fait, je crois que ça vient du forum du 9ème âge. Tout à fait. Un chart extrêmement intéressant, vous voyez les armées, donc grosso modo sur l'axe horizontal, donc sur l'axe horizontal, vous avez la performance qui est indexée, une mauvaise performance à gauche, bonne performance à droite, et par contre sur l'axe vertical, vous avez armées populaires, dans le sens beaucoup jouées en haut, et peu jouées en bas. Donc voilà, peut-être petite réaction là-dessus, mais on voit certaines armées qu'on s'attendait, notamment on retrouve par exemple les guerriers du carreau, qui sortent quand même avec une performance environ dans la moyenne, mais par contre qui n'ont pas du tout été populaires. les elfes noirs qui se retrouvent plutôt dans le wagon, mauvaise performance, peu populaires. Décevant, peu joué et peu performant. C'est-à-dire que les guerriers du carreau, on peut dire qu'ils n'ont pas été beaucoup joués, mais ils ont été respectables, on peut dire, c'est pas forcément... Par contre, c'est-à-dire que les elfes noirs, grosse, grosse, grosse défaite des elfes noirs. On a l'exemple par exemple de votre joueur guerrier du carreau, qui a réussi à tirer de très bonnes choses de sa liste d'armée, alors qu'on trouvait le codex guerrier du carreau un poil en dessous, lui, on a sorti une liste char qui sort de l'ortinaire et il fait quand même... Voilà, il fait un full victoire. Six victoires pour Jonathan, félicitations à lui pour cet ETC. C'est vrai que je crois que les deux autres, par contre, se sont... On voit, dans la moyenne, les barras font 9,5 de moyenne pour le 28e jouet, donc ça fait évidemment assez peu, assez peu en plus de galico. Par contre, on voit que les dark elfes tombent à 7, un peu moins de 7 de moyenne, et les Demon Legends, qui sont aussi tout en bas, avec 7,2 de moyenne, et là, on est vraiment dans des armées qui ont été peu jouées et qui ont fait des mauvais résultats. Mais ces trois codex qu'on attendait un petit peu, dans des résultats moins bons, donc on n'est pas forcément surpris autre mesure, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Comme quoi, dans deux bonnes mains, on peut encore sortir certaines surprises, la preuve avec vos joueurs guerriers du chaos. Après, ça restait quand même des codex un tout petit peu à la traîne, et je pense qu'il y aura des révisions à faire dans la prochaine réévaluation du 9e âge. Absolument. Après, au niveau des armées... Ouais, des stars un peu du triplet qu'on avait dit, c'était quoi ? Je crois, Vampire, Scaven et Empire, je crois, la triplette, on peut voir un petit peu ce que ça a donné, parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup, c'était trois armées les plus sectionnées de l'ETC. L'Empire qui se place juste en dessous de la moyenne avec un autre virgule 4, pour un nombre de games pourtant impressionnant, en plus de 130 parties jouées sur l'ensemble de l'ETC. Après, on peut peut-être dire, voilà, l'armée de l'Empire, je pense comme elle a été construite dans la plupart des armées, elle était une armée solide, défensive, sans s'étonner des scores, ce qui explique peut-être aussi cette moyenne, mais ça reste, je pense, un très très bon choix, un bon livre. C'est un livre solide, qui je pense a aussi très peu de mauvais matchs, avec une bonne solidité, qui le prouve avec un 9,4. Voilà, ça montre aussi qu'il n'y a pas d'abus, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait des listes un petit peu répétées, mais qui n'ont pas entraîné, les gens les attendaient aussi, c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est des livres qui n'ont pas surpris par leur présence, et que du coup, ils ont été peut-être contrés, les joueurs d'empire ont eu des grosses parties difficiles à jouer, parce qu'on peut penser, ben voilà, les elfes sylvains étaient là pour venir chercher, d'autres armées, les contes vampires, etc., ils étaient prêts à aller affronter des impériaux pendant tout le week-end, donc voilà, c'était quelque chose qui était prévu, l'impériorité était attendu, mais pourtant ne s'est pas fait bâcher, si on peut le dire, ils ont été costauds, derrière, et là, ceux qui ont par contre fait un tournoi absolument parfait, c'est les vampires, avec 10 de moyenne, pile, pile, ils sont dans un rôle similaire, c'est aussi une armée très solide, qui va très bien tenir les scores, et du coup, là, ils sortent une performance tout à fait moyenne, mais qui est assez logique, compte tenu de la plupart des matchs, c'est une armée qu'on verra rarement mettre des grosses grosses bâches, alors évidemment, il y a des joueurs vampires qui ont fait des très bons résultats, comme l'américain, il faut bien voir que dans la moyenne, c'est une moyenne, donc il y en a qui ont très bien réussi, comme Christopher, qui ont fait 94 points, mais évidemment, mais il faut voir ça, c'est vraiment là où c'est très important, c'est pour le 9ème match, c'est ce retour impressionnant, c'est-à-dire des armées qui ont été hyper sélectionnées, est-ce qu'elles ont créé le scandale ou pas, on voit qu'ici, Vampire et Empire of Sunstall, ça dépend des joueurs, c'est là où on voit une armée qui est bien équilibrée, c'est-à-dire qu'on voit des joueurs qui ont fait 94, mais on a quand même plein de moyenne qui revient à 10, donc c'est-à-dire que, ben voilà, ça dépend du skill du joueur, tout simplement, parce qu'on a vu que c'était des 10 qui étaient assez proches, au final, c'était des bouquins où on avait peu de surprises avec Matt, sur Analyse, on avait des morgasses, les gardes des grippes, c'est en pire, d'accord, bon ok, sinon les gars, ben pas trop d'originalité, mais derrière, c'est au talent que ça a gagné, au talent, au pairing, en fonction, voilà, ceux qui ont des meilleurs match-up que les autres, ceux qui jouaient mieux que les autres, et du coup, on voit que c'est une armée qui, finalement, se pose plutôt, ben voilà, qui est bien équilibrée, moi je dirais que, voilà, pour moi, je trouve pas que c'est des armées qui devraient être, peut-être, revues un petit peu à la baisse, contrairement à ceux qui ont très très, qui ont été très décevants, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et on retrouve aussi dans les plus populaires, les vermines, qui sortent quand même une belle moyenne, ouais, presque après un 10,8, donc là, au-dessus de leurs compatriotes, ils se permettent d'approcher des 11 de moyenne, les Scaven, dont on a beaucoup entendu parler dans cet ETC, et qui ont plus été performants sur le full-tier, contrairement à ce qu'on connaissait en Europe, avec ce creuset, ce pendulum, etc, là, c'est vrai qu'on a découvert l'Espagnol, qui a gagné l'ESC avec son full-tier, les full-tier qui sont placés en haut de table, mais, voilà, le premier Scaven est un italien, qui joue full-rush aussi, creuset, cloche, double abomination, comme quoi, ça dépend pas mal du joueur aussi. Ça dépend du joueur, et on voit qu'au final, les deux moutures se placent bien, parce qu'on voit, voilà, le ESC est gagné par un full-tier, mais le premier Scaven de ETC est un full-core-à-core, donc, comme quoi, le bouquin propose deux listes qui sont, peut-être, un petit peu au-dessus, peut-être, les Scaven auraient besoin, je pense, d'un léger, pour moi, je pense que là, on voit avec l'en moyenne, d'un léger nerf, un léger petit, un léger sur certains peut-être. peut-être, voilà, il y a une de petites choses qui nous sautent un petit peu aux yeux, je pense, notamment, par exemple, le creuset, qui est joué partout, qui est peut-être un poil trop fort, par rapport aux points qui coûtent, il y a des petites choses comme ça, qui peuvent être touchés un petit peu. des tirs, peut-être, un petit peu trop fort, on a vu des triplettes de Globady, qui étaient peut-être, un poil trop au-dessus, ou peut-être, les Jezai, un petit peu trop fort, ou voilà, il y a des, ou les Hulk aussi, qui étaient peut-être, un petit peu trop puissants, à voir, voilà, peut-être, un léger équilibrage à venir, au niveau des Verminiformes, et derrière, peut-être, on peut attaquer le triplet de tête, le triplet de tête des armées, qui ont fait les meilleurs résultats, en fonction de, et là, et là, et là, est-ce que c'est surprenant ou pas, Mat, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quand même une petite surprise, au niveau des Nanducao, on ne s'attendait pas à les voir, en tout cas, pour ma part, on ne m'attendait pas à les voir, en armée de tête, il y avait des listes, qui me surprenaient, à l'analyse de listes, voilà, je voyais des choses, je me disais, tout me semble pas ultra optimisé, mais finalement, ça s'est révélé, à être performant, dans la plupart des pays, ont une très très belle moyenne, au-dessus de 12, donc, ouais, des listes, Infernal Dwarf, qui ont bien tourné, notamment autour des Kadim, que ce soit l'Incarnin, ou les petits Kadim volants, notamment, on voit qu'il y a de la bonne scoring, il y a aussi le perso sur bulle, qui a permis de faire des bons scores, donc, on se retrouvait assez souvent, je pense, dans des listes, qui avaient un bon potentiel de bâche, et du coup, on se retrouve avec une très belle moyenne, pour les Nanducao, donc, oui, surpris pour ma part, de les voir arriver en tête, je pense que, clairement, un rééquilibrage, à mon avis, doit être nécessaire, pour certaines unités, il y a peut-être un petit peu trop de puissance, dans le close, en tout cas, ça a pas mal été décrié, de ce que j'ai pu lire, du feedback, au niveau des Nanducao, donc, à voir, je pense que, c'est peut-être un bout, qui a encore un poil de retard, en termes d'équilibrage, que ça soit interne, ou peut-être même aussi externe. Ouais, c'est vrai qu'on a vu, je pense que, ce qui a été pas mal reproché, c'est vrai que nous, c'était une armée qui, vraiment, avait trop de combinaisons, entre les unités, on arrivait vraiment, on s'en est compte, à table, etc., pour ceux, surtout mon équipe, qui avait peut-être moins joué contre, trop de combos, trop de synergie, trop d'inflammables, trop de trucs, dès que vous êtes inflammables, vous avez l'impression, que c'est la fin, qu'il y a tout qui vous tombe dessus, c'est vraiment ça, c'est inflammable, je pense, voilà, ce combo sur le fluff, de dire inflammable, enflammé, et tout, qui est très sympa, mais qui est certainement, trop puissant, il doit y avoir moyen de faire autre chose, c'est vrai que ça amène trop de choses, et dès que vous prenez un attribut de domaine, de la forge, c'est la fin du monde, c'est vrai que ce primaire, qui reste en jeu, est vraiment une apocalypse, parce qu'on a l'impression, que ça fait presque 300 en un, parce que vous avez, même s'il a déjà été innerfé une fois, je rappelle, avant c'était un 9+, où on gagnait, les attaques en flammée magique, et le moins impôt blessé, maintenant c'est un 8+, où on choisit l'un ou l'autre, donc il y a déjà eu un nerf, à mon avis, c'est peut-être plus à creuser, au niveau de l'attribut de domaine, et des synergies qu'à l'entour, peut-être le reste en jeu, peut-être le reste en jeu, qui me choque un petit peu, c'est vrai, c'est très bon, très très bon, qui est excellent, donc voilà, je pense, attendez-vous à voir, les cadales, le destroyer, le bulle, je sais pas, mais ça va tomber, ils vont prendre un petit truc, sur le coin de la tête, parce que, voilà, il faut, je pense qu'il faut, les lignes du chaos sont pour l'instant, beaucoup trop forts au corps à corps, et beaucoup trop forts de synergie, de rendre cette, avec ces, voilà, tout se complète bien, vous avez un énorme clos, soutenu par ces petits packs de gobelins derrière, c'est très compliqué, on a vu, des listes très efficaces, comme l'ont prouvé aussi les italiens, comme quoi une armée même sans magie, pouvait se placer, dans les top scores de l'ETC, ça fait très très mal, et derrière, on a, les highborn elf, et c'est pas, voilà, c'est pas surprenant, du fait qu'on a vu, c'est pas une surprise, deux, deux très très gros scoreurs, dans le top 10, avec des listes assez différentes, on a vu ces skyloops, qui sont arrivés, on a vu ces listes stellaires, on a vu pas mal de choses, une armée qui, par sa polyvalence, je pense qu'elle arrive à cette moyenne, par le fait que, ça doit perdre peu de parties, les elf, je pense, durant cette, durant cet ETC, ça doit perdre peu de parties, ça doit sûrement en gagner beaucoup, peut-être pas être des gros scores, c'est pas une armée à high score, malgré certains résultats, mais, solide, solide, avec des bons match-ups, bien tranchés, peut-être une très bonne armée d'équipe, je dirais les highborn elf, dans ses optiques, je sais pas, toi qui en avait un, ton équipe, Math, je pense que ça a été, peut-être un atout de votre côté, de l'avoir, dans certains cas, avec des match-ups, peut-être, est-ce que c'était facile à appareiller, ou pas, est-ce que ça a été, oui et non, mais dans le sens où, c'est vrai que nous, c'était un des bâcheurs de l'équipe, donc on allait essayer, de lui mettre des bons appareillements, ça s'est plutôt bien passé pour lui, mais après, je pense qu'effectivement, ils offrent une bonne palette, on peut vraiment faire des listes très typées, et on reste toujours sur une grosse force, c'est pour moi, quand même, ce tir léger entre les balistes, les tirs poison, ça reste quand même très très fort, après derrière, qu'on parte sur une optique dragon ou non, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire, mais je pense que les deux, trois choses, qui sont peut-être à revoir, cette liste Skyloop, on en a parlé, je pense que, la concentration de tirs possibles, et la violence de ce tir, est peut-être quand même un problème, c'est aussi certainement lié, à mon avis, à la règle, de rejoindre les unités pour les chars, qui peut permettre, des combos un petit peu sales, et du coup, de faire faire des mouvements absolument scandaleux aux chars, et je pense que, ça va un peu trop loin, à mon avis, cette règle là, rend surtout la liste Skyloop, peut-être trop puissante, et du coup, pas attrapable, parce qu'à la limite, c'est une liste qui tire fort, mais qu'on peut rusher, et venir chercher, parce qu'elle bouge pas super bien, c'est une chose, par contre, si c'est d'un coup des chars, qui vous font des mouvements à 20, en sautant dans une cave, ça pose un autre problème, donc à mon avis, je pense que la règle des chars, est un problème en soi, et peut-être la concentration de Skyloop, c'est plus ça, qui me semble éventuellement problématique, la liste Dragon, me semble, voilà, ça les faiblesses qu'ont toujours les Dragons, ça dépend beaucoup des appareillements, et dès que vous prenez de la machine de guerre, c'est compliqué, mais effectivement, une armée, qui va très très bien dans le méta, par équipe, notamment justement, cette liste, la fameuse liste avec les Dragons, qui est très forte, parce que vous pouvez du coup, éviter la liste qui vous pose le plus de problèmes, à savoir la concentration de machines de guerre. Absolument, par une liste, les Welf, qui se placent toujours aussi polyvalents, aussi puissants, et on peut le dire puissants en équipe, puissants en équipe, les Welf, et derrière, on a les meilleurs amis de Matt, et oui, c'est bon petit Zog, qui font une bonne moyenne, ça fait plaisir, donc les Zog, c'est vrai que pour ma part, je sentais puissant, c'était une armée qu'on a vue dans pas mal d'équipes, donc plutôt pas mal de personnes, qui ont choisi cette armée là, c'est quand même dans le, vous voyez, top 6 des armées choisies, donc une armée beaucoup choisie, et qui offrait de belles possibilités, on a vu autant une liste de rush, que la liste de tir, donc il y avait de belles optiques, je pense que les Zog, à mon avis, 2-3 petites choses, on est dans une bonne moyenne, je pense en termes de puissance, il y a peut-être 2-3 petites choses à revoir, je pense, notamment, peut-être au niveau de l'Elfist, le coût qu'on paye sur le canon, pour avoir la marque divine, à savoir 4 points, me semble un petit peu scandaleux, mais après, à part ça, je trouve le Leaf plutôt bien équilibré, il y a 2-3 petites choses, je pense qu'ils peuvent être vus, les Yeti me semblent aussi très forts, voilà, 2-3 petites choses, mais je pense que le livre est plutôt bien placé, il y a en tout cas de la recherche, qui est assez intéressante, et on voit qu'on a une typologie de liste, qui permet un petit peu de variété, même si on voyait quelques copypays, notamment au niveau du Tyran Kagadaï, qu'on a beaucoup vu, donc c'est des petites choses, peut-être, qui méritent d'être vues, histoire d'amener encore un peu plus de variété, de richesse au livre, je dirais, il y a 2-3 monstres aussi, qu'on a un peu vus, notamment le Mammouth de Givre, qu'on aurait peut-être aimé voir un peu plus, donc voilà, des unités peut-être qu'on a moins vues, mais je pense, en tout cas, quelques listes qui m'ont bien plu, personnellement, mais certainement, il y a un petit peu de travail de révision à faire dessus, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense qu'on avait peut-être, peut-être un petit peu trop de solidité, pour moi, chez les Oaks, je trouve qu'il y avait vraiment des listes, surtout dans ce qui place très haut de tableau, avec quand même, ce côté un petit peu double brique, avec la brique de mangeur, la brique de 14, Traisman, peut-être essayer d'ouvrir un petit peu ce choix. C'est vrai que, tu fais bien le souligner, excuse-moi de t'interrompre, mais tu fais très bien le souligner, parce que, c'est quelque chose que chercher à éviter le 9ème match, c'est le fait qu'on parte sur des métas de Death Star, et là, on voit que sur les Oaks, finalement, on revient dans un métas de Death Star, et je pense que la Death Star, est autant pas très agréable à affronter, que de la jouer, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est tout ce qu'on voulait éviter. Est-ce qu'il y en a qui l'ont seulement perdu, durant cet ETC, c'est une vraie question, est-ce que les 14, Traisman sont déjà tombés ? Je pense pas. Je pense pas, je pense que c'est quand même quelque chose, et voilà, en termes de compétition, c'est vrai que c'est quand même une armée, c'est difficile quand même de cliquer ça fort, à part avec de la savonette, des skyloops, des choses comme ça, on a quand même de la difficulté, et je trouve qu'il n'y a pas aussi, c'est vrai qu'en base, on se dit, bah ouais, ok, je prends 14, Traisman, et ensuite, bah ouais, en général, je prends les 8 mangeurs d'hommes, pas assez de choix, je pense, pour les Jorog, justement, de pouvoir prendre autre chose, peut-être baisser le coin en point, ou baisser le point de fer, la puissance du point de fer, ou voilà, ou peut-être changer aussi les options des mangeurs d'hommes, de se plus en CT, est-ce qu'il est vraiment obligatoire, est-ce qu'on peut pas leur donner une autre capacité, ou plus de résistance, je sais pas, mais pour moi, je pense qu'il faut varier un petit peu, je pense qu'il faut essayer de, de pas forcément nerfer, mais d'essayer soit de booster d'autres choix, soit de les descendre un tout petit peu, pour que les autres reviennent un petit peu à l'équivalent, et qu'on ouvre un tout petit peu plus le bouquin Ogre, et qu'on se focalise pas sur ces 2-3 choix, voilà, Yeti, mon genre d'homme, Traisman, et évidemment, ce Kakaida, et ce niveau 4, qui sont, c'est un peu de l'auto-include, et on aimerait bien ne pas avoir ça en 9ème âge, et on voit que pour le coup, les 2 listes au-dessus n'ont pas ce côté auto-include, parce que même les Iron Dwarf, on voit qu'ils ont quand même des listes assez différentes, avec des choix assez différents, le Destroyer, on peut se dire, ouais c'est auto-include, bah non, parce que le meilleur Infernal Dwarf de TSC, il a pas de Destroyer, comme quoi c'est aussi quelque chose, voilà, le but, y'en a qui jouent pas de but, y'en a qui jouent des lames à sud, qui en jouent pas, donc c'est, voilà, les Hibern Elf, on a vu, y'avait des dragons, y'avait des Skyloops, donc c'est pas, on n'est pas sur de l'auto-include de base, on voit qu'il y a des unités qui le sont, ça va être le Home d'Argent, par exemple, bah chez le Wealth, on peut dire, voilà, c'est l'auto-include, mais y'en a qui en avaient moins que d'autres, c'est vrai que par contre, là, on voit toujours ce 14 Trismen, et c'est du Mangeur d'Homme, un petit peu trop présent pour moi, j'aimerais bien qu'on voit autre chose, peut-être plus de Ferox, plus de, voilà, petit, pour moi, je verrais bien un petit peu, un léger boost ou nerf, pour équilibrer un petit peu ça, chez les Havons, voilà. Ok, par contre, on trouve 4 armées, on va peut-être passer à ceci, 4 armées qui sont dans une fourchette, en 10 séances de moyenne, on a les Brottes, qui je pense, ont un très bon livre, à mon avis, excellent, quand je vois en tout cas, la liste de notre ami Xavier, que tu connais bien aussi, je trouve qu'il a une liste, qui est juste top, qui est vraiment très très performante, lui en tout cas, à mon avis, avait la liste Brottes, la plus intéressante de cette ETC, je trouve, tant il profitait bien, du fait d'avoir cette multitude de scoring, et un livre qui est vraiment très très bon, je pense, au niveau des bots, peut-être pas encore, tout le monde a réalisé, le plein potentiel de ce livre. Ouais, un livre solide, le Brattes, qui pour moi, en équilibre, typiquement, des livres qui sont très bien équilibrés, voilà, qui sont, qui se trouvent dans la bonne tranche, on voit avec, avec Kingdom of Equitaine, pour moi, c'est bon, c'est bon, et c'est bien fait, donc il n'y a vraiment rien à toucher, c'est vraiment des bouquins, sur lesquels, je pense, vous pouvez partir, il y aura peu de changements, pour quoi qu'il arrive, et derrière, on a le Sylvan Elf, une des armées aussi, les plus choisies de l'ETC, qui font un résultat tout à fait normal, comme quoi, avec des moutures plus ou moins différentes, pour le coup, c'est vrai qu'on a vu, on a vu pas mal de full-tier, se placer sur les premières tables, contrairement au bus de lémur, comme quoi, c'était peut-être pas forcément, le meilleur choix à proposer, mais c'était un choix qui restait solide, on a vu pas mal de diversité, c'est vrai, dans ses listes, Elf Sylvain, je pense aussi à la liste du polonais, qui jouait un full close, qui était une liste, pour l'avoir affronté, franchement très intéressante, mise dans le bon de main, qui a un joli potentiel de destruction, donc une belle variété dans ce livre, je pense qu'un livre, qui est assez bien équilibré, à mon sens. qui aussi se pose bien, et qui est suivi par, et là, ça fait très plaisir de les voir, les... D'autres petites surprises, peut-être, Sorin d'Anciente et Undine Dynasties ? Non, qui ont été, les Undine Dynasties, qui se font une place, dans le milieu de la compétition, en prouvant que les rois des tombes de rush, parce que c'est vrai, qu'ils ont quand même été majoritairement joués, dans cette optique-là, sauf l'Espagnol, qui avait ses 26 ush à petit de tir, qui était, pour le coup, assez dédicacé sur certains matchs, mais qui était un petit peu le seul défensif, et bien, ça marche, ça marche, et c'est un choix solide, et une Undine Dynasties, toujours ce côté difficile, armée difficile à jouer, difficile à affronter, mais qui se place bien, en termes de compétition, c'est un choix qui a été fait, par des gros pays, comme des moins bons, et c'est très content de les voir là, une nation qui a une armée, qui a été tellement oubliée, durant des années de V8, etc., et qui revient au champ d'honneur, on va dire, ça fait très plaisir de les voir là, et je pense que c'est une très très bonne armée, à choisir, et qui fait un très bon résultat, enfin, un résultat très équilibré aussi, c'est un bouquin qui est excellent, on a vu presque toutes les ans, on a vu de belles possibilités, effectivement, une belle variété au niveau des listes, il y a vraiment de quoi tout faire, donc un livre très intéressant, et puis sur la l'ancienne, qu'on m'attendait peut-être un poil moins bon, c'est vrai que moi, j'avais entendu pas mal de choses, de gens qui étaient déçus du livre, de nombreux nerfs, c'est vrai qu'ils sont passés de très fort, ils sont passés de pas mal de nerfs, ils ont pris des clics, finalement, ça reste un livre qui offrait une belle variété, au niveau des listes, il y a pas mal de tirs malgré tout, mais ça reste un livre intéressant, avec de belles possibilités, qui sort une performance tout à fait décente, donc comme quoi, malgré les nerfs, ça reste quand même un livre qui est tout à fait jouable, c'est vrai qu'on sort un joueur, un joueur dans le top 10, comme quoi les hommes les arts peuvent aussi tout à fait bâcher, et c'est vrai des listes, comme tu le dis, très intéressantes, on a pu voir, ben voilà, le Suisse qui se place avec deux fois ses croix-ygores, on a pu voir des taurosores, on a pu voir pas mal de choses, de la savonnette, pas de savonnette, des volants, on peut penser à la France, qui jouait beaucoup de terradons, on peut penser à, voilà, je pense quelque chose de très, des bouquins, là on voit une succession, qui pour moi, n'aurait besoin d'aucun équilibrage, donc comme quoi on voit que le 9ème âge a réussi quand même à positionner une série de livres, de façon soit très proche de l'équilibrage, soit bien équilibré, où c'est agréable de jouer contre, et c'est agréable de les jouer je pense, on peut rentrer dedans je pense Vampire Count, les Warriors qui sont, je pense en demi-teinte, je pense que ce qui les sauve, c'est quand même le bon résultat du Warrior KO français, qui fait une très bonne moyenne, et qui derrière, avec seulement peu de représentants, il faut quand même un sale tournoi, donc eux ils sont à classer je pense dans les trois, les trois peut-être, ils restent dans les trois bouquins les moins joués, et du coup les moins efficaces, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la déception, de cette ETC pour moi Matt ? Les hommes bêtes ? Les hommes bêtes, tu lis dans mes pensées, non mais c'est vrai que c'est la petite déception, parce que c'est un livre, dont on a entendu tellement de prouesse, on a vu notamment l'ami Frédéric, qui avait pondu une liste abominable, et qui faisait des scores de malade, et qui a complètement raté son ETC, qui a complètement passé à côté de son ETC, comme disait mon collègue Alan, je pense qu'il n'a pas tout le temps en disant ça, c'est qu'il a peut-être dévoilé sa liste trop tôt, et tout le monde l'attendait, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler, il y a un gars qui joue cette liste aux bêtes, qui a fait des scores de psychopathes, et du coup déjà de 1, pas mal de gens se sont inspirés aussi du mécanisme de l'entrée des chars, parce que c'est un des premiers, ou peut-être le premier à l'avoir vu, qu'on pouvait rentrer des chars, et du coup gagner beaucoup de mouvements, rentrer les minotaurs, donc lui a utilisé ce mécanisme très très tôt, et je pense déjà que pas mal de gens se sont inspirés de ça, et puis c'est lui Stumbet, c'est lui Stumbet offensive, avec beaucoup d'avant-garde et tout, ça a inspiré pas mal de monde, qui ont réussi des fois aussi à en tirer encore mieux, je pense à la liste d'Alan, par exemple Full Santigore, qui a très bien fonctionné aussi, qui s'est peut-être mieux placé, qui s'est peut-être mieux placé du Santigore, absolument, et du coup, c'est une grosse déception au niveau des Zumbets, qui sortent quand même une moyenne assez basse, alors que personnellement, à l'analyse des listes, c'était avant l'OTC, je la voyais comme vraiment une armée de tête, je la voyais largement devant, en plus en général, je suis aussi quand même par de très bons pays, avec on a vu quand même presque un QD liste très solide, quand même chez Zumbet, et puis ce panel d'armée incroyable, qui montre, je pense que le bouquin est quand même équilibré, mais peut-être, est-ce que cette grande attente, justement des Zumbets, n'a pas fait que les joueurs étaient préparés contre, et savaient comment l'affronter, et savaient comment le contraire à l'appareillement, on peut noter, c'est vrai que Frédéric est attendu un peu en superstar, cet OTC ancien topscore, ancien gagnant de l'EC, qui finit avec seulement 49 points, avec 4 défaites de victoire, qui ont passé complètement à côté, et comme tu le dis, c'est vrai que la réflexion d'Alan Ebonne, ce qui n'était pas trop attendu ce livre, ce livre, ce joueur, ces listes, et peut-être les listes qui étaient justement, comme la Destin de Santigore, complètement à côté de cette mode, mais quand même au sein des mêmes mécanismes, ont pu prendre un petit peu à contre-pied, ces joueurs qui attendaient, mais voilà, en tout cas, pour moi un bouquin qui restera équilibré, il a montré une telle richesse, et une telle profondeur de jeu possible, et un tel potentiel, que je ne pense pas qu'il faille prendre en compte cette moyenne, comme je pense que voilà, c'est l'aspect compétitif là qui parle, mais je pense que les unbêtes font un très bon ETC, pas dans le résultat, mais dans la présence, et dans le fait que le bouquin est d'une richesse incroyable, donc moi je le garderai dans ces bouquins qui sont vraiment... Tout à fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi réaliser, dans le sens, si je fais un petit comparatif, typiquement les listes Infernal Doors, Full Kadim, etc., c'est des choses que les gens attendaient beaucoup moins, et qui du coup ont bien performé, donc il y a vraiment ce lien aussi de se dire, qu'est-ce qu'on attend comme méta, on se prépare pour ces matchs-là, on s'entraîne pour, et peut-être typiquement les listes Kadim, qu'on ne voyait pas trop venir, d'un coup ont apparu, et ont créé un peu la surprise, le fait que les gens connaissent aussi moins les listes, peuvent très bien créer une surprise, parce qu'ils sont préparés sur ces matchs-là, donc clairement ça joue aussi un rôle, et ça ne veut pas forcément dire, sur cette base-là, que le livre en bête est acheté loin de là, je pense, comme tu dis, je te rejoins tout à fait sur le commentaire, je pense que c'est un livre qui est plutôt bien équilibré. Ouais, absolument, et on peut peut-être finir par les Nains et les Orqués Gobelins, donc anciens amis, les Nains qui se positionnent bien, cette armée qui avait toujours été positionnée pour faire des... pas une grosse coureuse, des tournées en compétition, les Nains, qui annule les matchs par sa puissance au tir, qui fait ce petit côté non-game, etc., c'est vrai qu'ils se positionnent bien, un 9-2 de moyenne pour eux, c'est vraiment très bien, ça montre que le bouquin est solide, sur de bons appuis, on a vu des listes très différentes aussi, se positionner en tête, pour moi il y en a qui sont à leur place, pas de choses à rencontrer. Je pense effectivement, il fait clairement partie de ces codex du centre, du graphique, dans lesquels il y a très très peu de choses à toucher, on est vraiment dans un très bon codex, bien équilibré. A mi-toi, ce sera du micro-détail, mais pas de choses très machin. T'as choquant. Alors après, les Orkis Gobelins, les Orkis Gobelins, pour moi, ça sera purement personnel, je pense, peut-être comme avis, je pense que, évidemment, la fiesta de cet ETC, c'était la liste triple Arachna Rock, on a vu que ça. je pense d'un point de vue personnel, je pense que ce n'est pas ce que peuvent proposer de mieux les Orkis Gobelins, je pense que cette liste est largement surestimée, pour moi les Arachna Rock sont très bonnes, mais je ne pense pas en triplet, je ne pense pas en cette config un petit peu trop défensive, et c'est vrai que moi j'en ai affronté pour en avoir affronté deux, je trouve que c'est comme une armée qui est montée en coin droit, c'est une armée de défense pure, et ce n'est pas ce qu'elle fait de mieux, ni dans cette config-là, et je n'ai pas trouvé ça, pour moi, ce n'est pas ce que les Orkis Gobelins peuvent faire beaucoup mieux, avec d'autres listes, toujours avec des Arachna Rock peut-être, mais sous une autre mouture, et je pense que le livre a beaucoup plus à montrer, dans sa puissance et dans ses possibilités que ça, et je pense que ces résultats, là je mettrais ça sur l'effet de la mode, c'est à la mode des trois Arachs, qui par contre prend une claque, à cet ETC un 8-4 de moyenne, c'est décevant pour une armée défense. Je pense que c'est raison, il y a beaucoup de gens qui se sont rangés derrière cette mode, de se dire à trois Arachs, c'est super puissant, c'est trois monstres à 8 PV, qu'on jouait ça, et puis effectivement, on se retrouve, moi j'en ai aussi affronté un, ça donne des listes coins droits, comme tu le dis, c'est quand même souvent dans une mouture défensive, ça reste, oui, je pense qu'il y a plus à offrir, il y a plus de choses à faire, peut-être aussi qu'on peut retoucher 2-3 petites choses dans le livre, pour augmenter encore un tout petit peu l'équilibrage, je pense notamment au niveau du rare, amener un peu plus de compétition avec le retour des trolls, on l'avait jugé un peu en dessous, je pense qu'il faut casser ce côté défensif des archégovins, sans doute, ils ont besoin de quelque chose qui fasse, qui puisse aller vraiment de l'avant, et aussi offrir un autre style de jeu, on voit trop souvent dans ce méta défensif, appuyer sur ces machines de guerre, ces fanatiques, etc, et ils se cachent là derrière, et ils attendent, et c'est vrai que je pense qu'il y a autre chose à offrir avec ce livre, peut-être que de petites retouches peuvent aussi aider et encourager ce mouvement, ouais, c'est vrai qu'au niveau des règles, ils ont quand même tout pour l'attaque, c'est plus en force au premier tour, cette wague, cette wague qui est complètement inutile en défense ou presque, donc c'est vraiment qu'on se dit, ces joueurs ils se mettent en défense, mais c'est pas du tout leur rôle premier, donc du coup on est, pour moi je pense que c'est un effet de mode qui casse un petit peu, et qu'il faut que les joueurs se penchent dessus, c'est de trouver des nouvelles listes, ou peut-être avec un ou deux boosts comme tu dis, suite à la refonte des règles de septembre-octobre, pour peut-être remettre ce bouquin sur un élan, mais on sent qu'on est pas loin, je pense qu'il y a des bonnes bases, et qu'il faut essayer de, voilà, des petits plus, des petits plus pour les archégopes, qui leur permettraient de se lisser dans le haut, comme on dit. En dehors global, on peut dire que c'est quand même un 9ème âge, qui montre son, pour moi, sa bonne voie, franchement sur un. sur une très bonne base, parce que vous voyez que sur la plupart des livres, voilà, on a clairement highlighté trois livres qui sont un peu à la traîne, peut-être également trois ou quatre livres qui sont un petit peu au-dessus, mais le reste, on est dans l'ensemble, sur vraiment de bonnes bases, donc c'est quand même une majorité d'armées qui ont été réussies, au niveau des livres, ça je pense qu'on peut le dire, donc c'est pour moi très encourageant pour la suite du 9ème âge, et je pense que dès la prochaine version, on va avoir vraiment une version extrêmement intéressante, parce que justement, ces petits combos, qu'on n'avait pas forcément vu venir, ou qu'on n'attendait pas forcément, vont être un petit peu retravaillés, vont être un peu retouchés, et ça va nous offrir encore des parties plus intéressantes. Ouais, ça va être là où les gens se demandaient pourquoi est-ce que le TC serait une bonne base de réflexion pour le 9ème âge, et bien c'est pour ça, c'est parce que justement, là vous avez parmi les meilleurs joueurs du monde qui se penchent sur des armées, et qui du coup trouvent ces failles, un petit peu, et qui aussi en les jouant, montrent le potentiel de leur armée en pleine puissance, en jouant contre aussi des meilleurs joueurs au monde, donc du coup c'est vrai que ça fait un vrai ressenti, quand vous avez des nains du chaos qui montent à plus de 12 de moyenne dans ce genre de tournoi, ça montre qu'ils ont été joués par des bons joueurs, contre des bons joueurs, et que malgré ça, ils arrivent à avoir une très bonne moyenne. C'est vrai que 12, on ne dirait pas, mais c'est très très bon à l'ETC, d'avoir 12 de moyenne sur un ensemble d'armées, c'est-à-dire que vous aviez aussi des moins bons, des très bons qui l'ont joué, et dans l'ensemble, ils arrivent quand même à s'en sortir avec un 12, ce qui fait que voilà, c'est typiquement pour ça que je pense que la base de l'ETC va permettre vraiment d'aplanir, et on va se rapprocher encore, et diminuer ces écarts entre les armées, et le but étant de se retrouver entre des armées qui vont aller de 9 à 11, dans une moyenne, dans un tournoi international comme ça, et on va avoir d'autres tournois, comme le TGH en Allemagne à la rentrée, qui sera après je crois la refonte, qui vont permettre aussi de voir où est-ce qu'on en est, en tournoi par équipe, et c'est là où on voit toute la puissance des livres, et leur équilibrage, et je pense que pour moi, on n'est pas loin d'un jeu qui va être toujours jamais parfait, mais on s'en approche quand même pas mal, c'est quand même, les parties sont âpres, les parties sont équilibrées, il y a quand même, on sent qu'il y a ce potentiel au sein du jeu, fait par des joueurs quand même, qui est très important, qui est très important, et qui est agréable en plus à jouer. Tout à fait, on garde ce côté quand même personnalisé des armées, on garde des styles de jeu bien précis, on garde ce qui est très important pour moi, les armées ne doivent pas tout faire, il y a aussi une réflexion qui est en cours là autour, de se dire, on veut vraiment des styles de jeu par armée, et les armées ne doivent pas tout faire, on ne doit pas être bon dans tous les domaines, et garder cette typologie, et du coup c'est Nemesis, d'avoir des match-up qui sont bons, des match-up qui sont moins bons, c'est aussi la richesse de ce jeu là, et qui amène du coup tout son sens au jeu par équipe, ou le pairing, pour vraiment une importance stratégique, vraiment intéressante. Absolument, en tout cas, ça donne du bon pour le DC l'année prochaine, je pense que je pense qu'on... Tout à fait, franchement on ne peut que s'enthousiasmer pour la suite, de manière générale, au niveau des livres, personnellement, très très enthousiaste à l'idée de voir cette prochaine mouture du 9ème âge, ça va arriver vite, ça va arriver vite, il y a du travail, mais ça va arriver vite, ça va arriver vite, septembre, octobre, je pense que fin septembre, début octobre, ils ont promis cette refonte qui se fera, pas forcément sur les bouquins, mais plus dans les règles du jeu en soi, on peut penser, moi je pense tout de suite à par exemple la règle Volleyfire, des arcs, qui est une règle qui est beaucoup discutée par les joueurs, qui trouvent ça un petit peu trop fort, c'est typiquement des ajustements sur les règles de base, qu'on peut penser à pas mal de choses, je pense que ça sera des petites touches, parce qu'on voit qu'on n'est pas loin, par exemple on peut penser à modifier peut-être l'instable, des démons chez les nains du chaos, pourquoi pas, ces petites choses, et par contre les bouquins qui sont touchés, c'est les bouquins qui sont en retard, je pense, typiquement les Demon Legend, Dark Elf, et Garé du Chaos, qui ont besoin par contre d'un boost en interne, on va dire, mais je pense que les autres, un équilibrage au niveau du bouquin, suffira que ce soit aussi dans les domaines de magie, peut-être accessible, on peut penser à certains domaines qui étaient trop représentés pour moi, c'est vrai qu'il nous a manqué des domaines de magie aussi, pour créer un petit peu plus de variété durant les parties, durant cette OTC, on peut penser aux domaines de la nature, qu'on a un peu vu, ouais effectivement, tu as bien le souligné, je pense qu'au niveau des domaines de magie aussi, il y a quelque chose qui peut être fait, on a peu vu l'ombre, donc il y a plusieurs domaines qu'on a assez peu vu, et qu'offrirait aussi une plus grande richesse, et des typologies de listes un petit peu différentes, donc là il y a aussi quelque chose qui peut être fait, ouais, vraiment hâte de voir la suite. Ouais, absolument, je pense qu'on a beaucoup de choses à voir, et qu'on pourra encore en discuter longtemps. Avec plaisir, avec plaisir. Ok, très bien. Super, très bien, Thibaut, je te remercie en tout cas pour ces commentaires, c'était très intéressant de débriefer, je passe une salutation à tout le monde qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires comme d'habitude, on y répond avec plaisir, que ce soit sur le forum du 9ème âge, ou directement sur YouTube, n'hésitez pas, que ce soit Thibaut ou moi, ils passent aussi souvent sur YouTube, on répond avec plaisir. Voilà, si vous avez des questions aussi par rapport à l'OTCO, des briefs sur les armées, si vous avez envie d'avoir nos impressions, quoi que ce soit, allez-y, franchement c'est avec plaisir, qu'on échange sur ces sujets-là, un sujet comme vous l'avez vu, riche, et sur lequel on a hâte de discuter avec vous. Tout à fait, merci Thibaut, et on vous dit à très vite pour la suite, parce que bien sûr, à une nouvelle vidéo à venir. Ouais, ciao. Ciao.